et salut tout le monde c'est Diablo et on se retrouve pour la sixième course déjà on avance on avance toujours sur mode let's play sur Carmageddon donc Carmageddon je présente plus c'est un vieux jeu sorti en 98 ou 19 par stainless studio c'est assez violent voilà donc aujourd'hui on va jouer sur un nouvel environnement donc c'est comme je l'ai dit c'est dans l'environnement industriel et voici les participants donc on retrouve toujours le même avec sa Cointosh Vlad ah on le retrouve vite alors peut-être que si je le détruis cette fois je récupérerai son dragster Vlad avec son son annihilator donc on retrouve le Stig avec sa coccinelle Screwway avec son 4x4 ah et un nouveau Ok Simpson avec c'est aussi un 4x4 mais celui-là il est un peu plus de mémoire je crois qu'on le gagne à la fin et là c'est le choix qu'on lire parce que les extensions on les sent bien on sent bien le balancement du véhicule de toute façon je vous le verrai dans cette partie allez c'est parti c'est parti positionnement donc moi ce que je fais c'est que je me mets toujours à l'arrière j'aime pas trop qu'on me rentre dans les 3 5,6,6,6,7,7,7,7 ,7,8,8,0, 4,1 BRZ je crois que quand on l'écrasent le mercil Every on gagne plus de crédit 2020 plus de plus de temps que les autres piétons à la fin on a plus de temps ah merde j'ai oublié de améliorer le moteur c'est pas grave c'est pas trop grave dans le sens où pour le moment on a pas de de nouveaux participants avec un palier au dessus de toute façon je le dirai qu'on montera d'un palier au niveau des véhicules je crois qu'il y en a 3 ou 4 ou 2 on va pas tarder à y arriver encore 3 ou 4 secours si on est arrivé donc là on voit que le véhicule est quasiment mort j'ai du feu qui commence à se déclarer et la police est assez coriace en ce jeu dans un sens où en fait elle vous vise que vous les autres participants ils s'en foutent c'est vous et vous seul qui êtes visé moi je vais essayer de voir si je peux pas lui infliger des dégâts en fait ouais pas du tout pas du tout pas du tout il faut infliger des coincés ce qui était absolument pas non attention ouais comme je le disais faut avoir les pièces niveau 4 enfin avoir 4 barres déjà pour en puissance de d'offensive pour pouvoir infliger des dégâts 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 là quand même j'ai réussi mais je suis arrivé à peine balle et il était à marrer quand je me répare j'en ai pour pas mal de crédit c'est pas trop important mais je crois que quand on les détruit on gagne plus de temps et de crédit que les opposants ce sont plus coriaces donc logiquement ça va pas plus de points bon sinon voici la map enfin c'est le circuit donc tout ce qui est jaune en fait c'est l'équivalent de l'eau c'est l'acide c'est je sais pas comment comment on l'appelle ça enfin tout ce qui est ah ok le mec est réellement moi j'en ai pas oh c'est le flic qui l'a tué ça s'arrive aussi il a pris les dégâts du flic il a pris les dégâts du flic le jeu a cru que c'était moi en fait donc du coup on est il essaie d'ailler il y a un bonus qui est pas mal aussi c'est le bonus super héros ou alors la voiture béton vous savez qu'on est quasiment invincible enfin on est invincible donc on fait plus de dégâts et là à ce moment là on peut se permettre de foncer dans les flics parce qu'on peut les détruire d'un coup pareil pour les autres pareil là je vais essayer de décler un peu pour montrer un petit peu le tracé alors le jeu est pas mal pour les packs quand même il y a peu de bugs enfin je vais dire de bugs que ce soit collision texture c'est dur il y a aucun bug dans ce sujet là c'est plus sujet là aussi je voulais montrer un truc hop il y a un mode reply aussi voilà il y a un mode replay je voulais montrer c'est tout c'est marrant c'est un truc comme ça c'est amusant et moi je m'en serai pas des masses voilà je crois qu'il y a aussi un je me souviens plus des boutons il y a carrément une vue intérieure une vue intérieure et ok et là les mecs d'Ivois et Retoureurs je vous conseille de prendre un petit peu de la graine c'est que le rétroviseur il y a des fonctionnels il y a un rétroviseur et on va partir de loin derrière alors certes ça prend pas énormément de ressources je pense pour un jeu comme ça mais quand même il y a un rétroviseur et il marche d'ailleurs je crois qu'il y a une touche ouais c'est bien ce qu'il me semblait là j'ai trouvé les touches pour pour gagner de les pour acheter des différentes pièces et j'ai trouvé les touches là c'est pour regarder à droite à gauche c'est du gars ah oui si oui je vous ai dit que je jouerais la fille donc ça et on va off ok 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 miroir marche pas en fait j'ai voir ça doit être à l'intérieur ouai l'intérieur ça pareil ils peuvent en prendre ma graine a un peu mieux de voir rien Si les joueurs ont un PC pas assez puissant pour faire marcher les rétrolyseurs, ils prévoient une touche pour le désactiver ou l'activer ou le donnera les options. Il y a même différents paliers de qualité, que ce soit flou, médium et impec. Ce n'est pas compliqué à faire. Alors bon, le principe des ressources, je peux comprendre, il n'y a pas tous les PC qui vont se faire tourner. Le procédé, je crois qu'ils l'ont expliqué, c'est juste de diffuser deux fois l'image du jeu, l'image arrière du jeu, en l'autre en fait. C'est comme si vous jouez deux fois le jeu, si l'ordinateur calculait deux fois le jeu. Alors sur les consoles, je ne sais pas du tout si c'est possible, même si c'est des consoles next-gen, c'est... En plus, on est au tout début de la next-gen sur les consoles, enfin next-gen. Front-gen, quoi. Même si pour moi, je pense que les consoles, ils ne sont pas assez puissants, je pense, pour un nouveau palier, une nouvelle génération, ils ne sont pas assez puissants par rapport aux anciens. Si on se voit, pour l'instant, il n'y a que des remakes, des remakes. Ici, je vous ferais peut-être un esprit sur un jeu de voiture qui m'a vraiment marqué, dans mon encense, et que j'aurais vraiment aimé avoir un nouvel opus. Malheureusement, le studio qui s'en occupe, je crois qu'il n'existe plus. C'est le même studio qui a fait les Age of Vampires. On sait qu'ils voient un petit peu quel jeu je parle, je parle de Microsoft Studio. Et à l'époque, c'était en 80, dans les années 90, ils faisaient des bons jeux. Ils faisaient des jeux pour peser, enfin, pour peser, voilà, ils faisaient des bons jeux, des vraiment bons jeux. Mais Age of Vampires, je ne ferais pas un esprit dessus, je ne pense pas, mais une vidéo, si je retrouve le jeu, si je veux qu'il y en a bon endroit ou quoi. J'ai le 2, je ferais peut-être un esprit dessus sur une ou deux campagnes, peut-être pas tout, je trouve que c'est assez long. J'ai tous les parties, filmer une partie d'RTS, c'est assez long. Bon, je ferais peut-être un esprit sur un bon RTS, parce que ça me donne vraiment de l'oeil. Pour les amateurs de rallye time strategy, de jeux de stratégie en temps réel, il y a une série que je racontais vraiment, c'est la jeu vampire, et comment les conquers. Comment les conquers, c'est vraiment, pour moi, une des meilleures séries de jeux de stratégie en temps réel. Dans le sens où c'est assez simple, parce qu'il n'y a qu'une ressource à avoir, c'est minerer, l'argent. Et de diamant, ça dépend, ça dépend du, des différents sagas du jeu, parce qu'il y a 3 sagas, il y a Général, Arte Rouge, et Tiberium. Bon, étant pas trop fan de Tiberium, je me suis plutôt tourné vers les Arte Rouge, même si j'ai pas pu faire le 2, parce qu'à l'époque, il ne marchait pas sur l'ordinateur, du coup, je n'ai jamais essayé de le faire. Je ferais peut-être, si j'arrivais à le trouver sur Steam ou sur un site, un bon Landon War, je ferais peut-être, en let's play, ou même tout seul, c'est pour ma culture vidéoludique personnelle. Deuxième Arte Rouge, même si je trouve que les Arte Rouge, quand Westwood a fermé ses studios, enfin Electronic Arts a fermé ses studios, Westwood, ce dernier jeu de Westwood, je trouve que c'est Général. Quand on les conquère Général, et pour moi c'est le, enfin la meilleure saga du, et comment on les conquère. Parce que c'est, ça reprend les unités modernes, c'est pas loufoque, c'est pas comme à l'Arte Rouge 3, où ils ont fait des babes, et puis deux unités, ils ont été un peu, un peu, un peu tirés par les cheveux. Puis, de toute façon, les cheveux dans les univers futuristes comme Tiberium, je l'adhère pas trop. Enfin, encore ça va, enfin les premiers Tiberium, enfin le premier Tiberium, j'ai, enfin, je sais pas, je crois, c'est pas le premier, je crois que c'est le deuxième. Euh, je crois que c'est le Biscule, le Biscule Tiberium, je crois que j'ai mis mon titre, il était pas mal. Après les Arte Rouge, le premier, bon, le premier, je me surprends à y rejouer, c'est un peu, le mythique. Après, il y a, bon, il y a aussi les séries de Blizzard, avec Minecraft et Starcraft. Alors, Starcraft, j'ai moins d'airé, parce que c'est, c'est une lumière futuriste. J'ai pas, j'ai pas joué au tour, je vous comprenez. Bon, je suis désolé, ça part un peu en sujet par rapport, par rapport à la maladie de l'Event, mais bon, je comprenais un peu les vides comme je peux. Alors voilà, là, je l'ai obtenu, ça y est. Premier véhicule que j'obtiens, c'est le, c'est le, c'est le, le Trixter. Alors, je, rien de suite, hein, j'utiliserai pas, dans d'autres courses, hein, j'utiliserai que là. Pour la septième course. Voilà, ça fait, ça va vite, c'est, c'est rapide. Alors non, je, je crois que je déconnexerai la septième course qu'on vient de faire, en fait. La, deux, trois, quatre, cinq, six, non, c'est sixième, c'est sixième, ouais, c'est sixième course. Donc voilà, on avance vite, on avance très vite. Donc voilà, c'est la prochaine course qu'on fera. Change race, non, je vérifie, hein, parce que ça fait combien de courses ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ouais. Donc la prochaine, ça sera la seixième, ça sera celle-ci, venue Of Atrocity. Donc déjà, les titres, hein, c'est un peu évocateur du, du jeu, hein. Ça tombe toujours autour de, des atrocités. Enfin bref, voilà, ça sera le prochain épisode sur ce circuit. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501